Musique Je m'appelle Eyal Sivan, je suis réalisateur de films documentaires, je enseigne à l'université de East London, les cinémas, je suis co-directeur de master de films et vidéos, et je suis aussi enseignant à la faculté de Sapir, qui se retrouve en Israël, au sud, presque à la bande de Gaza. Une des choses que l'on entend souvent dans les arguments contre le boycott, c'est le fait qu'il y a l'art, l'université, l'académie, ils sont en dehors de la politique, ils devraient être laissés en dehors de débats politiques, et en plus on ajoute qu'il y a la liberté d'expression. Ça, c'est pas se rappeler qu'est-ce qui était la fonction de l'art, et qu'est-ce qui est la fonction de l'art. dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire qu'il y a un art qui est engagé, non pas des côtés de la culture alternative, mais il y a un art qui est engagé des côtés des gouvernements eux-mêmes, et qui soutient les gouvernements. On a des exemples tout au long de l'histoire, on l'appelle de la propagande, et Israël, un de ses points importants de la propagande, c'est justement fournir de la culture, et fournir de l'académie à consommation vers l'étranger, comme un outil de propagande. Et là, rentre la question de boycott culturel et académique, qui est, il faut le dire, en effet, une zone grise. Et dans cette zone grise, il faut distinguer certaines choses. D'abord, le boycott ne s'applique pas sur des personnes, à titre individuel, il s'applique sur des institutions. Ça, c'est le principe. Mais il s'applique aussi sur des œuvres et des personnes quand il devient des instruments de propagande de gouvernement lui-même. Alors, il ne s'agit pas de boycotter, par exemple, quelqu'un qui prend de fond israélien pour produire ce film, mais quand la même personne participe sous les labels de gouvernement israélien, avec le soutien d'une embassade d'Israël, ou distribué par le ministère des Affaires étrangères israélien, comme ça se fait souvent, où ces copies circulent. Donc, quand il devient représentant officiel de l'État, même avec un film aussi critique qu'il soit, eh bien, cette œuvre et cette personne deviennent totalement boycottables. La même chose par rapport à des académiques. Il ne s'agit pas de boycotter les académiques autant que tels. Mais quand quelqu'un représente les techniens de Haïfa, qui est, par exemple, l'Institut Polytechnique, qui fournit beaucoup de ses études, de ses moyens pour, d'un côté, l'armée israélienne, les services de sécurité, et pour les systèmes d'occupation lui-même, et que quelqu'un, un académique de Ternyone, vient pour participer dans un colloque en France, par exemple, il sera boycottable. La même personne qui vient à titre personnel, même s'il est enseignant dans les termes de Haïfa, eh bien, il ne sera pas boycottable. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre l'accent d'une façon claire et nette sur la représentation officielle d'Israël à l'étranger. Et dans ce cas-là, toute manifestation soutenue par les ambassades, par les services officiels, etc., devient immédiatement boycottable. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, le boycott offre une possibilité de liberté. Il offre aux personnes, aux artistes israéliens et aux intellectuels israéliens, de devenir des vrais opposants et non pas être instrumentalisés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être, d'un côté, contre l'occupation, et de l'autre côté, servir, avec son nom, avec son oeuvre, l'occupation. Et donc, c'est ça, la limite de principe. La limite des principes, elle est, les personnes ne sont pas boycottables, sauf qu'ils se prêtent au jeu d'être récupérables ou être représentants officiels du gouvernement d'une institution israélienne. A titre personnel, j'ai décidé de ne pas participer, par exemple, à la rétrospective qui a été faite au Forum des Images à l'occasion du centième anniversaire de Tel Aviv qui s'appelait « Tel Aviv, le paradoxe ». C'était une grande rétrospective qui a été faite pour fêter le centième anniversaire de Tel Aviv dans lequel ont été invités plusieurs cinéastes israéliens et plusieurs films. Eh bien, à ce titre-là, je n'avais pas à boycotter en soi la manifestation. Sauf que cette manifestation était à la fois soutenue par l'ambassade d'Israël, à la fois ouverte par le maire de Tel Aviv et je crois même la ministre de la Culture israélienne. Et à ce titre-là, elle devenait une manifestation dans laquelle moi, je ne pouvais pas participer. C'est-à-dire que je ne peux pas être à la fois un opposant à une politique et servir cette politique, surtout quand cette politique se cache derrière ce grand slogan qui est « Nous sommes la seule démocratie » au Proche-Orient. Et donc, j'ai écrit une lettre dans laquelle je dis deux choses. D'abord, je ne peux pas participer dans cette manifestation et je refuse de le faire à cause de la politique israélienne et donc de ces gouvernements qui soutiennent cette manifestation. Et deuxièmement, créer une famille artificielle dans laquelle il y a des cinéastes. Ils sont tous mis dans le même bain tout simplement parce qu'à des degrés différents, ils font des films qui peuvent être considérés comme critiques à l'étranger. alors que parmi ces cinéastes, il y a plusieurs qui n'ont rien dit au moment de la guerre du Liban, l'attaque barbare sur le Liban, qui n'ont rien dit lors de l'attaque barbare sur Gaza. C'est-à-dire qui ont gardé le silence et qui, d'une certaine manière, refusent de s'exprimer publiquement tout en se cachant derrière soi-disant des œuvres critiques. Eh bien, je ne vais pas faire partie de cette famille. C'est-à-dire, pour moi, c'est une famille artificielle, c'est une famille non existante et c'était aussi envoyé un message très clair aux intellectuels et artistes en France, en l'occurrence, pour choisir un camp. C'est-à-dire pour dire que ce n'est pas tous les cinémas israéliens, ce n'est pas tous les Israéliens qui sont soi-disant exprimés ou critiques qui sont des opposants, parfois. Et ça, c'est l'élément extrêmement pervers de la politique israélienne. Parfois, justement, la soi-disant critique, c'est elle qui sert comme un instrument de propagande. Et donc, à partir de là, j'ai conclu ma lettre avec une phrase que j'utilise depuis plusieurs années, qui est une phrase dite par le réalisateur palestinien Michel Cleffy, qui a dit « Nous devons faire notre travail artistique, non pas grâce à la démocratie israélienne, mais malgré la démocratie israélienne. » Merci. 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 Merci.